Générique Quatrième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En Guadeloupe, l'éducation est le secteur le plus touché par cette grève. Les enseignants craignent de perdre leurs avantages outre-mer. Autre titre du jour, la mobilisation générale contre la réforme des retraites en Guadeloupe. C'est toujours le corps enseignant qui se mobilise majoritairement. 18% dans le premier degré, 35% dans le second, ce sont les chiffres du rectorat. Côté syndicat, 48 et 60%. Et dans les rangs, la perte des avantages outre-mer inquiète. Patrice Gonfier, Roni Maletti. C'est avec des enfants qu'ils défilent. Pour eux, c'est tout un symbole. Plus d'une centaine de professeurs vont marcher. Marcher une vingtaine de minutes en direction du rectorat avec un seul slogan « Non à la retraite à point ». Il est hors de question que les enseignants, que les personnels de l'éducation soient victimes de cette retraite inique. C'est inadmissible qu'on puisse avoir 1000 euros de retraite à la fin d'une carrière. Je pense que le gouvernement a les moyens de faire autrement, a les moyens de faire mieux. Voilà pourquoi j'ai défilé aujourd'hui. Et puis de toute façon, le système par point qui est mis en place va punir mécaniquement toutes les femmes et tous les gens qui ont des interruptions de carrière. Et ça, c'est complètement inacceptable d'avoir une réforme qui est injuste. Ils arrivent au carrefour en ordre serré, drapeau en main. Le message est clair. La FSU ne compte rien lâcher. Ils sont bien déterminés à faire reculer le gouvernement. Nous savons pertinemment que nous avons énormément de difficultés d'accéder au marché de l'emploi. Il nous faut un bac plus 5 pour devenir enseignant. Et donc des études très longues. Et jusqu'à présent, nous avions dans les Outre-mer le tiers d'hommes, c'est-à-dire que pour eu 3 années travaillées, nous avions une annuité supplémentaire. Et donc cette disposition risque de disparaître. Et donc faire de telle façon que la quasi-totalité des fonctionnaires des Outre-mer ne puissent pas bénéficier de leur pension totale et pleine. Donc aujourd'hui, oui, nous serons impactés puisque ce tiers d'hommes risque de disparaître. La marche ne s'arrêtera pas là. Demain, des établissements scolaires à Saint-Anne, aux Moules et à Saint-Rose devraient reconduire le mouvement de grève. À Bastère aussi, c'est le secteur de l'éducation qui s'est le plus mobilisé. Des écoles ont été fermées. Des enseignants n'ont pas accueilli les élèves ce jeudi. Journée d'appel national à la grève contre la retraite à points. Thierry Philippe. Les enseignants du Sud-Bastère, une centaine, ont voulu crier leur colère dans les rues du chef-lieu. Une mobilisation sur le terrain qui a entraîné soit la fermeture, soit une gêne dans le fonctionnement de certains établissements scolaires de la région bastérienne. Aujourd'hui, on voulait montrer la mobilisation des enseignants guadeloupéens, en particulier du Sud-Bastère. On est à plus de 70% de grévistes dans le Sud-Bastère avec plusieurs établissements fermés, 4 ou 5 collèges fermés et des élèves majoritairement en grève. Au total, deux collèges, celui de Pita à Bastère et des roches gravées à Trois-Rivières, sont restés fermés. Le mouvement a aussi empêché le fonctionnement à 75% du collège Richard-Samuel à Gourbert et à 30% les collèges de Bailly, vieux habitants et bouillantes. Après leur rassemblement devant la préfecture de Bastère, les enseignants affiliés au SNES-FSU se sont rendus dans le centre-ville et devant les grilles du palais de justice. Ils ont terminé leur action à la préfecture de Bastère. Une délégation a été reçue par l'adjoint du directeur de cabinet du préfet afin d'échanger au sujet de la réforme des retraites. Ils ont demandé une nouvelle audience dans les jours qui viennent, mais cette fois avec le préfet de région Guadeloupe. ...